Notre mère, en tant que mère entrepreneur, c'était une mère comme les autres, dans le fond. Je pense qu'elle n'a pas eu de difficultés vraiment à concilier vie, travail, famille. Je pense qu'on était quand même bien entourés. On a eu quand même eu la chance de pratiquer des sports, puis elle était tout le temps là. À 5h, la switch a formé. La vie entrepreneur finissait à 5h, puis la vie familiale commençait. C'est sûr qu'on a quand même eu la chance de voyager à quelques reprises. On était justement en Floride, on était à Akiba, ensemble justement dans le temps des fêtes. On a passé des beaux moments de fêtes en famille aussi. La famille Dupont et Saint-Onge, ça a tout le temps été une bonne relation au niveau des fêtes. On aime faire le party, donc on met quand même l'entreprise de côté quand il y a le temps. Mais aussi quand il y a le temps de parler de business, on prend nos choses au sérieux. Je pense qu'on va vraiment au vide du sujet là, on pourrait dire. Puis, tu sais, comme moi de mon bord, Frank, je ne jouais pas de hockey, mais moi j'ai joué de hockey 11 ans de temps. Puis, ça a tout le temps couru mes games. S'il fallait qu'elle manquait le vendredi, elle manquait le vendredi. Puis, c'est sûr qu'elle nous a inspiré, je pense, quand même assez, parce qu'on a réussi, je te dirais, quasiment la relève entrepreneuriale. On est rendu là. Puis, c'est ça, elle nous a tout le temps, je pense, elle ne nous a jamais poussé à vouloir devenir entrepreneur. Mais malgré tout, on le devient et on va le devenir. Comme François a dit, elle ne nous a jamais poussé vers là, vers la vie entrepreneuriale. Mais, tu sais, on a décidé par nous-mêmes, avec ses conseils, que c'était ça qu'on voulait faire. Même que je me rappelle un soir, elle a dit à François, elle a dit non, je ne veux pas que tu fasses ça, tu sais, c'est une vie difficile. Puis non, elle a dit non, c'est ça que je vais faire. Premièrement, merci de nous avoir donné justement le goût entrepreneurial, la vie qu'on a actuellement. Puis, je te dirais, tu mérites ce prix-là. Elle mérite parce que c'est une femme qui a tout le temps su bien gérer sa vie avec l'entreprise, puis sa vie personnelle. Peu importe ce qui est arrivé, elle nous a tout le temps encouragé d'être nous-mêmes, puis de donner notre 110%. Aussi, juste le fait qu'on a justement deux succursales, une à l'administration et une grand-ceau, ça fait, je pense, ça la porte vraiment à gérer, puis à prendre soin de deux endroits aussi. Fait que les réalités ne sont pas les mêmes, les employés ne sont pas les mêmes non plus. On a quand même une quarantaine d'employés, ça fait que ça paraît pas, on a une grosse gang en Maudit. C'est vraiment elle, je pense, qui gère la gang. Une chance qu'on l'a. Disons qu'on a commencé, nous autres, on était, mon mari était peddler au Québec. On a commencé avec un tout petit camion, à un moment donné, en 75 à peu près. Puis, c'est ça, on a commencé, on avait un territoire du Québec, mais on venait ici au Nouveau-Brunswick. Puis, à un moment donné, on a trouvé ça lourd. La demande était tout le temps grande. Fait que mon mari, c'était avec des vieilles autobus d'école qu'il pedlait, qu'il faisait une grande route du Québec. Fait qu'à un moment donné, on a dit, il faut s'installer en quelque part. Fait qu'on a eu l'opportunité d'acheter sur la rue Canada. Ça, Charline a rentré dans l'entreprise, peut-être pas malgré elle, mais à son choix à elle, parce qu'à un bon moment donné, elle a décidé de nous appeler. Puis, elle nous a dit, avez-vous de la place pour nous autres, pour nos deux? Fait qu'on a dit, bien oui, on n'aurait jamais dit non, mais c'est à votre choix. Tu avais toujours dit que tu voulais faire ta vie à toi, puis que c'est une petite fille qui avait fait ses études en administration. Puis, elle a travaillé dans des compagnies de finances au Québec, puis en tout cas, elle avait fait sa place. Mais à un moment donné, elle s'est dit, l'avenir, là, il faut... Elle voyait l'avenir, elle la voyait se faire un coussin, se faire une vie à elle, puis... Fait que, ils sont envenus, ils sont bâtis, puis ils ont embarqué avec nous autres, puis on était fiers de ça. Disons que l'entreprise, elle, avait toujours eu un grand territoire. Nous autres, on était visionnaires aussi, là. Puis, mais elle a pris les cordeaux, puis elle a tenu... Elle a gardé le même... La même vision de l'entreprise, mais elle s'est... Elle a rentré dans d'autres groupements, puis elle a été chercher d'autres énergies pour pouvoir continuer, puis garder le fort, puis... Ah non, je sais qu'elle est capable de gérer tout ça, puis... Elle est là. Elle est vraiment là. Moi, je suis fière, Charline, que tu rapportes le même prix, là, que moi, j'ai eu la chance de l'avoir, puis je sais que tu le mérites. Sous-titrage Société Radio-Canada